Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tutoriel de formation à Wikipédia divisé en trois parties qui sera donné par moi-même, Jérémy Bruches, Wikimédia en résidence à la Fondation Lionel Groux. La Fondation Lionel Groux est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'œuvrer au développement et réveillement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Depuis janvier 2014, la Fondation Lionel Groux réalise des projets Wikimédia en solo ou en collaboration avec des partenaires, notamment Wikimédia Canada, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et l'ACFAS. En mars 2019, grâce à l'obtention d'une importante subvention de la Wikimédia Foundation, la Fondation Lionel Groux recrutait son premier Wikimédia en résidence dans le cadre d'un ambitieux projet visant à enrichir et améliorer les contenus sur l'histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, la Bibliothèque libre Wikisource et la médiathèque libre Wikimédia Commons. Le projet se poursuit en 2020-2021 grâce au renouvellement de la Wikimédia Foundation et l'appui d'un nouveau partenaire, le gouvernement du Québec. C'est dans le cadre de ce projet palpitant que notre Fondation a produit le tutoriel que vous vous apprêtez à suivre. Si vous voulez en savoir plus sur la Fondation Lionel Groux et nos projets Wikimédia, visitez notre site web à l'adresse www.fondationlionelgroupe.org. Je vous propose d'entrer immédiatement dans la substance de cette formation en vous présentant le plan que je vais suivre. Dans cette première partie, je vais aborder la création d'un nouveau compte sur Wikipédia. Je vais vous présenter l'espace utilisateur. Pour terminer en effectuant un survol des cinq principes fondateurs et des règles et des recommandations de Wikipédia. C'est parti ! Commençons par nous rendre sur la page d'accueil de Wikipédia en version francophone. Dans votre navigateur, tapez www.wikipédia.org. Puis cliquez sur l'hyperlien français pour accéder à la page d'accueil de Wikipédia en version francophone. Avant d'aborder la création d'un compte Wikipédia, il se peut que vous soyez dans la situation où vous avez créé un compte par le passé et que vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe. Pour réussir à vous connecter, dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le lien « Se connecter » situé dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ». Vous devez ensuite entrer votre nom d'utilisateur ou l'adresse du courriel utilisé pour la création du compte, puis cliquez sur le gros bouton rouge nommé « Réinitialiser le mot de passe ». Les instructions vous seront alors envoyées par courriel. Notez qu'il peut se passer plusieurs minutes avant de recevoir le courriel de modification du mot de passe. La création d'un compte Wikipédia ne vous demandera que quelques minutes. Avant de choisir un nom d'utilisateur, je vous suggère de prendre connaissance des recommandations et des conseils pour faire le bon choix. A cet effet, visitez la page « Nom d'utilisateur » en tapant « wp.nu » dans le moteur de recherche de Wikipédia. Ceci vous amènera à la page « Aide et de conseils » qui vous recommande certaines options pour faire votre bon choix. Une fois que vous avez choisi votre nom d'utilisateur, vous pouvez passer à la création du compte. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur « Créer un compte ». Entrez un nom d'utilisateur. Puis un mot de passe. Reconfirmez-le. Vous devez ensuite fournir une adresse de courriel. Cela n'est pas obligatoire, mais très fortement conseillé. Cette-ci pourra en effet vous servir si vous perdez votre mot de passe. Retranscrit ensuite soigneusement le texte affiché dans la section « Cacha » « Contrôle de sécurité ». Cette étape de sécurité vise à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un compte créé par un robot. Finalement, validez votre inscription en cliquant sur le gros bouton bleu nommé « Créer votre compte ». Il se peut qu'une fois vos informations de création de compte validées, on vous propose de répondre à quelques questions facultatives. Vous avez le choix de passer cette étape en cliquant sur le lien rouge « Ne pas répondre à cette enquête ». Voilà, votre compte est créé. Suite à la confirmation de votre inscription et votre première connexion, vous accédez à la page d'accueil de Wikipédia. A noter qu'il se peut que Wikipédia ne vous propose pas l'interface que nous allons décrire dans quelques instants, car il existe deux options d'accueil des nouveaux comptes. Il s'agira alors juste de cliquer sur le lien rouge de votre nom d'utilisateur situé en haut, afin de remplir votre description personnelle. Les étapes que je m'apprête à décrire ne vous concerneront donc pas. À la première connexion, Wikipédia vous propose de visiter une page d'accueil personnalisée en cliquant sur le lien bleu de votre nom d'utilisateur. Avant d'explorer les sections de cet espace personnel, nous allons tout de suite remplir notre description personnelle en cliquant sur l'onglet « Pages utilisateurs » en rouge. Cliquez ensuite sur « Commencer à modifier » afin de rentrer vos informations. Une fenêtre s'ouvre pour vous inviter à vous présenter, vous pouvez la fermer. Vous voici en mode édition et vous pouvez commencer à remplir votre description. Par exemple, dans le cadre de ce tutoriel, je vais indiquer « Ceci est un compte de formation en ligne à Wikipédia. » Vous n'êtes pas obligé de décrire en détail la raison de votre présence sur Wikipédia, vos passions ou même encore votre occupation professionnelle et juste quelques phrases afin de renseigner les autres utilisateurs ou utilisatrices. Attention, ne donnez jamais d'informations privées comme votre adresse, votre numéro de téléphone, bref, toute information personnelle. Wikipédia est un espace sécuritaire, mais votre profil est visible dans l'espace public. Une fois que vous êtes satisfait ou satisfait des informations remplies, cliquez sur « Publier les modifications » ou « Publier la page ». Une fenêtre va s'ouvrir. On vous demande d'indiquer brièvement les modifications que vous avez faites. Vous pouvez indiquer par exemple « Création de ma description personnelle ». Cliquez à nouveau ensuite sur « Publier la page ». Une fois la description personnelle complétée, retournons à l'onglet « Pages d'accueil » de l'espace personnel. C'est sur cette page qu'on vous propose de choisir des intérêts afin de vous suggérer par la suite des articles à modifier avec trois niveaux de difficulté. Vous n'êtes pas obligé de compléter cette étape. La troisième partie de ce tutoriel vise justement à vous former à l'édition en utilisant votre espace brouillon. Si néanmoins vous voulez être guidé par cette option de la page d'accueil, il vous suffit de choisir des préférences de thème dans les différentes sections et de cliquer sur « Continuer ». Wikipédia vous propose ensuite trois niveaux de difficulté. Par défaut, le niveau « Facile » est coché et il vous est indiqué qu'il s'agit de l'option « Recommandée pour vos premiers pas en tant que contributeur ». Je vous suggère de garder cette option avec les deux choix proposés, soit « Petite correction » et « Ajouter des liens entre articles ». Cliquez sur « Fait » une fois les deux cases cochées. Vous avez maintenant sélectionné vos choix de sujet. Notez également sur la droite un espace qui vous permet de poser une question à un tuteur qui vous a été attribué automatiquement par l'encyclopédie. En cliquant sur « Poser une question à votre tuteur », vous accédez à une fenêtre qui vous permet de taper votre texte, puis de cliquer sur « Publier » pour envoyer votre question. Quand votre tuteur aura répondu à votre question sur sa page de discussion, vous recevrez une alerte. L'espace situé juste en-dessus vous propose de vous aider dans la modification d'une page. Prenez connaissance de cette option, mais dans l'optique de ce tutoriel, nous vous conseillons de visionner la troisième partie dans laquelle nous aborderons ces points. Finalement, c'est également dans votre espace utilisateur que vous retrouverez votre espace brouillon qui est un lien interne, pour le moment en rouge, situé tout en haut de l'interface de Wikipédia à gauche du lien préférence. Nous attarderons plus longuement sur le brouillon plus tard, mais sachez que cette fonctionnalité de Wikipédia est très utile quand on débute dans l'encyclopédie et même plus tard pour organiser ses propres écrits, travaux ou projets. Wikipédia repose sur cinq principes fondateurs qui datent de sa création au début des années 2000. De ces cinq principes fondateurs découlent toutes les autres règles. Il est donc très important de connaître et de comprendre ces cinq principes. Pour accéder à la page des principes fondateurs, dans le moteur de recherche de Wikipédia, tapez wp.pf pour principe fondateur. Sélectionnez le choix du haut. Vous accédez ainsi à la page qui expose les cinq principes fondateurs qui définissent la nature de Wikipédia. Le premier principe a trait au caractère encyclopédique de Wikipédia. Plus précisément, on devrait parler de projet d'encyclopédie qui a pour objectif de fournir une synthèse du savoir humain notable. Par contre, ce n'est pas un outil de propagande ni un support pour publier ses propres recherches, ce qu'on appelle aussi les travaux inédits formellement interdits dans Wikipédia. On ne peut pas non plus y vendre son ou ses produits ou y donner son avis. Le deuxième principe fondateur concerne la neutralité de point de vue. En effet, Wikipédia requiert que tout écrit soit rédigé sur un ton neutre. Cela signifie de ne pas privilégier un point de vue en particulier dans la rédaction d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un article. Par exemple, sur un sujet controversé, il faut rapporter les différentes thèses contradictoires en utilisant des sources de qualité qui font autorité. Nous reviendrons sur cet aspect fondamental ultérieurement. Il faut également respecter le poids ou l'importance que possèdent les différentes thèses d'un sujet. Retenez donc qu'en tant que contributeur ou contributrice de Wikipédia, vous rapportez le savoir humain notable sans prendre position. Le troisième principe se rapporte à la licence de Wikipédia. En effet, vous êtes libre de copier, modifier ou réutiliser le contenu de l'encyclopédie sous deux seules conditions. Il faut citer la source du contenu, en l'occurrence Wikipédia, sur le nouveau média et conserver la même licence pour la partager, c'est-à-dire cesser by essay. By et essay traduits en français signifient par et share alike partagent dans les mêmes conditions. Cela implique aussi qu'il n'est pas question de déposer du contenu dans Wikipédia comme des photos, des images, des enregistrements vidéo ou sonores qui ne sont pas sous licence libre également. Concernant cette liberté de réutilisation de Wikipédia tout en la citant, nous vous renvoyons vers la page qui explique comment réutiliser le contenu de l'encyclopédie. Pour cela, tapez WP Vous accédez ainsi à la page sur la citation et la réutilisation du contenu de Wikipédia. Revenons à la page des principes fondateurs avec le quatrième principe qui existe pour encadrer le savoir-vivre. Wikipédia étant un projet collaboratif, il importe qu'il existe un respect entre les contributeurs et les contributrices. En cas de désaccord sur un sujet, la discussion et la recherche d'un consensus sont donc toujours privilégiés. A noter qu'il existe bien sûr des mesures pour sanctionner les personnes qui contreviennent au quatrième principe fondateur. Le cinquième et dernier principe fondateur stipule qu'en dehors des cinq principes fondateurs de Wikipédia, les règles qui régissent l'encyclopédie ne sont pas figées ou immuables. Elles sont évolutives et modifiables, là aussi par la discussion et le consensus. Finalement, tout membre de la communauté wikipédienne doit faire preuve de discernement et de souplesse dans l'application des règles. Il existe quelques 15 règles et près de 80 recommandations dans la version francophone de Wikipédia. Mais je tiens tout de suite à vous rassurer, vous ne devez pas les connaître toutes et toutes par cœur. Pour retrouver la liste des règles et recommandations, il vous suffit, dans la boîte de recherche de Wikipédia qui se trouve dans le coin supérieur gauche, de commencer à taper WP deux points, liste des règles et recommandations. Sélectionnez le choix proposé par Wikipédia. Certaines règles et recommandations sont importantes à connaître dans leurs grandes lignes, comme celles qui traitent des travaux inédits, interdits sur Wikipédia, je le rappelle, ou celles sur la convention d'utilisation des images. Parmi les recommandations, j'attire aussi votre attention sur les critères de notoriété et plus particulièrement les critères d'admissibilité des articles en fonction du sujet que vous voulez améliorer ou si vous créez un nouvel article dans l'encyclopédie. A noter que dans Wikipédia, il existe une liste de raccourcis qui vous permet d'atteindre les pages qui vous fournissent de l'aide ou qui traitent des conventions, des règles ou des recommandations. La fondation Lionel Gros a produit une liste de raccourcis utiles qui vous aidera à vous retrouver plus facilement. Nous les utiliserons beaucoup dans les trois parties de ce tutoriel. Vous pouvez consulter cette liste en tapant wp2.flg pour fondation Lionel Gros baroblick raccourcis. Cliquez sur le lien proposé par Wikipédia. Cela vous amène vers la liste non exhaustive bien sûr des raccourcis utiles et pertinents dans Wikipédia quand vous démarrez dans l'encyclopédie. Voilà, c'est ce qui termine cette première partie de notre tutoriel dédié à Wikipédia et dans lequel nous avons brièvement exploré la création d'un compte, l'espace utilisateur et les principes fondateurs ainsi que les règles et recommandations qui font la force de l'encyclopédie en ligne. Si vous désirez poursuivre les apprentissages de base pour commencer à contribuer à Wikipédia, nous vous invitons fortement à suivre les deuxièmes et troisièmes parties de ce tutoriel qui vous présenteront l'interface de l'encyclopédie et qui vous familiariseront avec l'espace brouillon une fonctionnalité incontournable pour toute personne qui souhaite commencer à contribuer à l'amélioration des contenus. La troisième partie du tutoriel c'est dans cet espace brouillon que nous vous apprendrons à éditer dans Wikipédia. Je conclue cette partie du tutoriel de formation à Wikipédia en vous rappelant que la fondation Lionel Group possède une offre de formation destinée aux membres de la communauté des passionnés d'histoire et du patrimoine du Québec et de l'Amérique du Nord francophone. Ceci s'adresse aux historiens professionnels et amateurs, aux professeurs d'histoire et leurs étudiants, les sociétés d'histoire mais aussi plus largement les communautés des professionnels amateurs, professeurs et étudiants qui évoluent dans le monde des archives, des musées, des bibliothèques, des galeries d'art et qui s'intéressent au champ de la connaissance voisin de l'histoire. Visitez le site internet de la Fondation Lionel Group au www.fondationlionelgroup.org pour prendre connaissance de nos activités ou devenir membre. www.fondationlionelgroup.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501